Bonjour, le sermon, la réflexion d'aujourd'hui est tiré du livre d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. Et depuis quelques années, ces derniers temps, ce texte-là, ce passage-là est souvent utilisé pour les paroisses qui ont besoin d'un pep-toc, je pourrais dire, qui ont besoin d'être encouragés avant une grande campagne de financement ou un grand nouveau projet. Souvent, on dit aux gens, peut-être que vous êtes plus vieux, mais ce n'est pas grave, il y a encore de la vie en vous, vous êtes capables de le faire avec l'aide de Dieu, go, 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 on est capables. Et lorsque j'ai choisi ce texte pour ce dimanche, j'avais regardé les lectures, puis je me suis dit, ça pourrait être intéressant, je pourrais faire un lien entre le texte, puis le printemps qui arrive, puis Pâques, qui est seulement dans deux semaines, moi, juste deux semaines, c'est dur à croire, là, mais oui, je pourrais prêcher sur la nouvelle vie qui apparaît tout autour de nous lorsqu'on marche dehors. Bien sûr, comme tout le monde, je ne pouvais pas prédire la situation actuelle, je ne pouvais pas deviner le monde dans lequel on vit présentement, que tout serait sans dessous, déçu, que ce qui était inimaginable, juste il y a quelques semaines, est devenu maintenant ce qui est normal, et que notre niveau d'espoir, là, ensemble, aurait atteint des niveaux abissimals. Quand même, j'ai décidé de garder ce texte-là parce que je pense qu'il y a un bon message pour ceux et celles qui vivent dans un temps de crise. Parce que, voyez-vous, à peu près 600 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Ézéchiel, probablement vivait dans la ville de Jérusalem, lorsque celle-ci a été attaquée par l'armée babylonienne. Puis, juste pour vous dire, les babyloniens étaient la superpuissance de leur temps. Ils étaient comme une espèce de rouleau-compresseur qui écrasait tout ce qui se trouvait sur leur chemin. Et, bien sûr, le sort des Israélites n'a pas été différent de celui des autres. Après un siège relativement court, les babyloniens sont rentrés dans Jérusalem. Ils ont dévasté la cité. Le temple a été complètement rasé. Puis, le leadership du peuple de Dieu a été envoyé en exil. Le royaume, qui autrefois a eu David et Solomon, bien là, était réduit en ruines. La désolation, la mort, bien c'était ce qui était considéré maintenant comme normal par les Israélites. Mais, bien plus qu'une défaite militaire, la chute de Jérusalem, la destruction du temple, l'exil des leaders, a créé un traumatisme profond dans la communauté. Parce qu'à ce point-là, ils vivaient dans une terre étrangère où rien n'était familier. Mais, encore plus important, ils étaient coupés de leurs... des outils pour pratiquer leur religion, la façon dont ils faisaient depuis des siècles, la façon officielle de prier et de célébrer Dieu. Parce qu'avec la destruction du temple, l'endroit spécifique où les Israélites croyaient que Dieu habitait sur terre, comme si, je ne sais pas, dans ce temps-là, s'ils voulaient écrire une lettre à Dieu, ils avaient juste à écrire sur leur enveloppe, un rue du temple Jérusalem. C'était suffisant. Vous voyez l'idée, là? Ben, justement, après cette tragédie-là, ben, ils se sont demandé, ben, où et comment qu'on va être capable d'être en relation avec Dieu. Excusez-moi. Comment le Dieu qui a fait toutes ces alliances, là, avec leurs ancêtres, là, ben, est-ce que ce Dieu-là était encore présent, là? ou est-ce qu'ils étaient rendus trop loin? Est-ce que ils étaient dans ce moment de crise où rien n'était fait complètement coupé, puis c'était la fin de l'aventure du peuple de Dieu? Ou est-ce que ils étaient abandonnés par ce Dieu-là? Et pour plusieurs d'entre nous, ce désespoir profond, là, c'est quasiment impossible à comprendre, là. Peut-être les survivants de tragédies horribles, là. Je sais pas, le... Je pense à des choses extrêmes, là. Le génocide de Rwanda, ce qu'on appelle les « killing fields » au Cambodge, l'holocauste. Ben, je pense que ces personnes-là peuvent vraiment, là, saisir la profondeur de la peine, le désespoir, l'angoisse des Israélites. Ça me fait penser, j'ai vu un film il y a plusieurs années sur la vie de Simon Wiesenthal et on demande à ce chasseur de nazis célèbres, bon, pourquoi, après la Deuxième Guerre mondiale, il veut pas reprendre sa vie, puis là, redevenir architecte, comme il était avant. Et le personnage répond « À quoi ça sert de construire des maisons lorsqu'on connaît plus personne qui peuvent les habiter? » et c'est dans des temps comme ça de dépression collective, de désespoir extrême que Dieu vient à Ézéchiel. Le prophète est amené par l'Esprit, nous dit le texte, et il est déposé dans une vallée couverte d'ossements. Et la scène que le prophète découvre est désolante. C'est une place sec, aride, probablement un lieu d'une ancienne bataille, et il y a des eaux partout, des eaux desséchées par le soleil. C'est tellement sec que ça doit être sec comme mes mains parce que je les lave tout le temps. Non, visiblement, d'une manière certaine, il n'y a pas de vie, il n'y a pas eu de vie dans ces eaux depuis très longtemps. Et Dieu demande à Ézéchiel « Mortel, est-ce que ces eaux peuvent-ils reprendre vie? Seigneur Dieu, toi seul le sais, réplique le prophète. » Qui sonne un peu comme, je ne sais pas moi, un adolescent qui roule ses yeux et dit « Whatever » ou une façon de polier peut-être de dire à Dieu « Non, il y a à peu près autant de chances que ça revienne en vie que de trouver de la neige en enfer. » Mais Dieu n'est pas impressionné. Il dit à Ézéchiel « Sois brave. Lève-toi, parle à ses eaux. Je vais t'inspirer si tu ne sais pas quoi dire. » Le prophète fait comme Dieu lui a demandé. Il commence à parler, il commence à offrir sa réflexion. Et tout d'un coup, il y a un bruit. Il y a comme une espèce de tremblement. Il voit les eaux se remettre ensemble, ils forment des nouveaux corps, ils reprennent vie, ils se tiennent sur leurs pieds, ils forment une vaste multitude en face d'Ézéchiel. Le souffle de Dieu a inspiré en eux une nouvelle vie. et Dieu se tourne vers Ézéchiel et il dit « Mon ami, ces eaux-là, c'est comme ton peuple. À cause de leur état d'esprit, ils ont créé cette situation-là. Ils se sentent perdus parce qu'ils sont complètement submergés par leur douleur, leur désespoir. Ils ont perdu espoir, ils ont perdu leur foi. Ils se considèrent comme cette vallée d'eau desséchée. Ils se sentent morts depuis longtemps. Ils se considèrent au-delà un point de retour à la vie. Et au moment où j'enregistre ce message, au moment où la difficulté à trouver un sens, à la situation actuelle, au moment où on vit un instant d'exil dans nos propres maisons, coupées de nos communautés, c'est un moment où on a de la difficulté à concevoir, le moment où on va sortir de cette crise globale. On se fait rappeler que l'Esprit de Dieu a le pouvoir de donner de l'espoir dans des situations désespérées. Que Dieu est capable de nous montrer de nouvelles possibilités quand on pense que tout est impossible. Que Dieu crée de la vie dans des places les plus ravagées qu'on puisse imaginer. au lieu de focusser sur nos problèmes, de perdre complètement perdre la tête sur ce qui est, de laisser la situation actuelle de nous transformer en espèce de vallée d'eau desséchée sans vie, Dieu nous invite à être courageux. malgré tous les signes autour de nous, Dieu nous donne la chance de trouver de l'espoir et une nouvelle vie dans ce que pourrait être. Parce que vous voyez, après avoir perdu le temps à Jérusalem, les Israélites se sont souvenus que Dieu ne peut pas être confiné à un seul endroit précis dans l'univers. Mais non! Ils ont compris que la présence de Dieu peut être trouvée n'importe où, même dans les endroits les plus éloignés, les plus étranges qu'on puisse imaginer. Et en ce moment où on ne peut pas justement se rassembler dans nos églises ou peu importe, n'importe où, Dieu nous demande de répondre à cette situation vraiment pénible en utilisant notre imagination. Parce que nous avons tous et tous le pouvoir de réimaginer ce que peut être nos paroisses, nos communautés haute foi. On a tous et toutes le pouvoir de réimaginer comment on peut rejoindre les personnes qui se sentent coupées dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos communautés. on a tous et toutes le pouvoir de réimaginer comment l'église, l'église de Dieu peut être présente et pertinente dans notre monde. On a tous et toutes le pouvoir de réimaginer comment on peut trouver, ressentir la présence de Dieu, peu importe la peur, la douleur, le désespoir qui nous entoure. Dans le fond, dans ces moments de crise, peut-être ce qu'on a besoin de plus, ce n'est pas un nouveau stimuli économique de nos gouvernements, de nouvelles technologies ou un truc de Purell, non, mais peut-être ce qu'on a besoin de plus, c'est de l'espoir. et c'est ça qu'on nous demande, c'est ça qu'on nous appelle à faire, de retrouver l'espoir, l'espoir en nous-mêmes, l'espoir que la vie va émerger de ce temps de désespoir, l'espoir que un peuple éparpillé un peu partout va trouver des, va continuer à trouver des raisons de vivre et la source pour ceux et celles d'entre nous qui croient, la source de cet espoir réside dans le fait que peu importe ce qui se passe, Dieu est avec nous, nous ne sommes pas seuls, grâce soit rendue à Dieu. Amen et merci d'être là, j'espère que vous allez bien et j'espère qu'on se verra très bientôt.